La douleur est soit une épreuve de la nature, soit une épreuve du hasard. Dans les deux cas, il ne faut pas la considérer comme une mauvaise chose. Marc Auré La douleur et la souffrance sont des composantes naturelles de l'existence. Une expérience commune à tout être sur cette terre et qui n'épargne personne. Elle nous entoure, elle nous suit continuellement. A travers les époques, les conditions d'existence, dans la pauvreté ou dans l'aisance, la douleur est inévitable. Elle fait partie intégrante de la vie tout autant que la mort elle-même. Richesse, célébrité, pouvoir. Depuis des temps immémoriaux, ces trois quêtes ont captivé l'esprit des hommes, les poussant à croire qu'elles étaient le rempart ultime contre les tourments de la vie. L'empereur Marcus Aurélius Antoninus Augustus avait les trois. Malgré tout, durant son règne, des guerres ont déchiré cette terre. Des épidémies ont ravagé son peuple. Des rebellions ont menacé la stabilité de son empire. C'est durant les périodes de crise que les vrais leaders se révèlent et que dans les méandres du pouvoir et de la renommée, une figure peut émerger. Malgré sa position qui aurait pu lui être extrêmement confortable, l'empereur Marcus Aurélius a transcendé sa position enviable et sa propre personne. Et son règne, marqué par la diversité, fut loué par sa sagesse, son intégrité morale et son engagement envers le bien-être de son peuple. Des défis qu'il a connus, il en retirera sa force intérieure et sa compréhension du monde. Il reconnaîtra dans ses mémoires que c'est ce qui lui a permis de se rapprocher de ce que poursuivent tous les stoïciens. Le démonia, un état profond et durable de bien-être et de sentiments de réalisation personnelle. La douleur est inévitable. Elle fait partie intégrante de la vie tout autant que la mort elle-même. C'est une réalité qui conduit beaucoup de personnes au désespoir ou à fuir la réalité. Mais ce que beaucoup de monde ne comprend pas, c'est qu'il y a une autre façon de voir les choses. La douleur peut être négociée. Elle nous prend, mais elle peut aussi nous donner un retour. Tout dépend simplement de quelle douleur tu choisis d'embrasser. Il y a deux types de douleurs. La douleur de l'action et la douleur de l'inaction. La douleur de l'inaction est une douleur qui te ronge intérieurement, petit à petit. C'est le choix facile que tu fais de prendre les obstacles qui apparaissent dans ta vie comme des occasions de dramatiser sur le fait que ta vie n'est pas juste. Que ce soit le stress au travail, les difficultés que tu rencontres dans tes relations personnelles, la honte que tu ressens de débuter quelque chose ou les défis de la vie en général. C'est la décision que tu prends pour te convaincre qu'il est préférable d'éviter ces situations qui peuvent te mettre en difficulté pour ne pas te submerger plus que nécessaire. Tout ça parce que l'inconfort que tu ressens face à l'action te paralyse et te fait préférer rester dans ton lit. C'est un choix qui te consomme lentement, qui est plus à monter et qui fait dépérir ton âme. Plutôt que d'agir, tu préfères te perdre dans les gouffres sans fin de YouTube, TikTok, Instagram en laissant les titres accrocheurs décider à ta place de comment tu organises ta vie. Pendant que celle-ci sombre dans le désordre, tes relations s'éloignent, tes factures s'accumulent, ton corps s'affaiblit. Tu préfères te résigner à l'inaction, comme une solution temporaire pour éviter la douleur de l'action. Tout en restant conscient du fait que ta stagnation engendre ta propre destruction. En choisissant d'éviter la douleur et d'affronter les obstacles, tu laisses quelque chose de pire se développer, voire les opportunités de ta vie t'échapper. Et ce qui a de positif dans ta vie se désintègre pour laisser place au désordre. Et tu perds le respect de toi-même. L'inaction, c'est le refuge des fous qui préfèrent échanger un inconfort temporaire contre une souffrance existentielle à long terme. Mais il existe deux types de douleurs. La douleur de l'inaction, puis la douleur de l'action, qui est certes brutale, mais qui va te forcer à grandir. Un des exercices reconnus des stoïques pour améliorer sa résilience et sa maîtrise de soi était le prosochet. Méditation, marche pieds nus, renoncement au plaisir facile. Tout un tas d'exercices qui te ramènent à ce qui est inéluctable dans une vie, la confrontation de l'obstacle. L'idée, c'est qu'en sortant de ta zone de confort, en acceptant de t'exposer à des nouveaux défis qui te stimulent, mais qui peuvent te paraître insurmontables, en acceptant volontairement d'embrasser la douleur au lieu de la fuir, la douleur que tu ressens quand tu agis va être le moteur de ta transformation physique et mentale. Pour chaque heure que tu vas consacrer à affûter tes compétences, à être proactif et à rétablir l'ordre dans ta vie, tu ne vas pas réduire la quantité de douleur à laquelle tu es confronté, mais tu vas apprendre à l'accepter volontairement, et ce faisant, à mieux la supporter. En cherchant volontairement la confort dans ta vie, en te défiant, en t'autorisant à vivre des situations qui sont difficiles, tu vas développer ta résilience et les forces mentales nécessaires pour mieux faire face aux obstacles qui se présenteront à toi. Et grâce à la douleur de l'action, jour après jour, tu deviens quelqu'un dont tu peux être fier, quelqu'un sur qui les autres peuvent compter. Et c'est ce qui justement donne un sens à cette douleur quand tu la diriges vers quelque chose qui te permet de progresser personnellement. C'est ce sentiment de croissance, de progrès qui t'aide à te sentir utile pour toi-même, utile pour les autres, et qui donne ainsi un but à la souffrance que tu ressens. Chaque jour est une nouvelle occasion de choisir quelle douleur impactera ton futur. L'action qui est un souffle de vie, ou l'inaction qui est un choix empoisonné vers une mort lente. Pendant longtemps, j'ai été ce type de personne qui avait envie d'abandonner la première difficulté. Pourquoi se lancer dans quelque chose alors que c'est juste inconfortable de traverser tout ce travail émotionnel ? Quand tu danses, ça implique de se prendre énormément de coups à l'ego. Surfer, c'est une question de volonté à chaque fois. Combien de fois j'ai développé une peur de l'océan parce que j'ai cru que j'allais me noyer à cause d'une vague trop grande qui arrivait sur moi ? Partir en voyage et aller dans l'inconnu, c'est pas aussi simple que ça paraît. Tous les jours, je m'inquiète de mes revenus et de savoir si je vais pouvoir continuer. De nos jours, entre les jeux vidéo, Netflix, les réseaux sociaux, il n'y a vraiment rien qui nous encourage à prendre des risques ou à poser des projets qui nous intéressent réellement. On préfère s'arrêter à la première difficulté, au premier échec. On préfère la douleur de ne rien accomplir, de se sentir misérable, de se donner affronter la douleur de vivre. Sans se rendre compte qu'en réalité, on passe totalement à côté de sa vie. C'est pour ça que je pense que le message des stoïciens est plus important que jamais de nos jours. Les stoïciens ont été les premiers à remarquer que les plaisirs de la vie courront notre esprit. Et que l'effet pervers de jouer de trop de plaisir dans la vie, c'est que des petites choses qui ne devraient être qu'un inconfort supportable, donnent alors une sensation d'immense brûlure. A la place, ils ont reconnu les vertus qu'il y a à reconnaître que la douleur est une nécessité à traverser. Parce que c'est ce qui contribue à la croissance personnelle. Et que c'est en choisissant les douleurs qu'on veut avoir dans sa vie qu'on peut se réaliser. Il y a pareil que j'ai beaucoup fait aussi avec le livre Antifragile en réalisant cette vidéo. Dans son livre Antifragile, Nassim Taled parle d'un concept qui est ce qu'on pourrait décrire comme de la résilience. Et qu'il appelle l'antifragilité. Contrairement à certains éléments de notre vie qui sont fragiles et qui se cassent, comme une tasse en porcelaine par exemple, les choses qui ont une propriété antifragile, elles ont cette capacité de se renforcer en réponse aux dommages qu'elles subissent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont robustes ou qu'elles peuvent résister à des dommages importants comme une barre de métal par exemple. Les choses qui ont cette propriété antifragile, elles peuvent être endommagées, mais elles se réparent ensuite pour devenir encore plus résistantes et davantage capables de résister à des défis futurs. Notre système immunitaire par exemple a cette propriété antifragile. Quand le corps est exposé à une maladie, il tombe malade. Mais quand il guérit, il garde les informations afin de mieux combattre cette maladie dans le futur. Notre système immunitaire, il a cette capacité antifragile parce qu'il a besoin d'être régulièrement exposé à un certain niveau de stress pour devenir plus fort et plus résistant. Et ça m'a pris du temps de comprendre que notre esprit, notre volonté, nos compétences, elles ont également cette capacité à être antifragile. Ce n'est pas parce qu'on échoue, qu'on abandonne par un moment dans notre vie ou qu'on perd espoir, on ne peut pas apprendre à rebondir par la suite. Quand on se lance dans quelque chose, chaque échec que l'on rencontre nous cause un dommage. Qui peut être émotionnel, qui peut être l'ego, ça peut être une perte de confiance en soi, ça peut être de la déception ou des illusions. Mais on a tous cette capacité à récupérer et à se remettre ensuite au travail et à essayer autrement avec des informations supplémentaires que l'on a recueillies. Et développer cette capacité de résilience et d'être antifragile. C'est ce qui à terme augmente la persévérance et la volonté à réaliser des choses, peu importe tes peurs ou les obstacles qui vont se présenter à toi. Moi c'est comprendre cela qui m'a fait commencer à aimer échouer et à envisager l'échec d'une autre manière. Que plutôt de ne pas vouloir me lancer ou d'abandonner au premier échec, plutôt que de ne rester à rien faire, tu peux en fait juste viser un objectif sans avoir toutes les informations dès le départ. Mais que chaque erreur, chaque défi que tu vas échouer, chaque obstacle que tu vas rencontrer, bah en fait ça va t'aider à t'améliorer pour aller viser plus loin. Parce que chaque fois que tu vas rencontrer une difficulté, ça va t'apporter une information supplémentaire pour mieux réussir. Voilà les gars, ceci est la dernière vidéo de ma série sur le stoïcisme et j'espère que vous aurez apprécié cette série. Il y a encore énormément d'enseignements dans cette philosophie et je pourrais passer encore plusieurs vidéos à en parler. Mais ce que j'ai voulu transmettre dans cette philosophie, c'est surtout cette sagesse d'acquérir cette distinction entre accepter ce qui est en dehors de ton contrôle et comment impacter les éléments de ta vie que tu peux contrôler. Encore une dernière chose. Le but des stoïciens, c'était le démonia, un état profond et durable de bien-être et des sentiments de réalisation personnelle. C'est un peu le synonyme du bonheur chez les stoïciens. Et ils considéraient que ce n'est pas quelque chose que tu peux seulement atteindre par la simple possession de connaissances intellectuelles, mais par la pratique et l'entraînement mental. C'est pourquoi j'ai décidé que j'avais envie d'aider comme je peux. Alors, si tu veux, n'hésite pas à me dire en commentaire en bas de cette vidéo quel est l'obstacle dans ta vie actuellement qui t'empêche de te réaliser ou de faire quelque chose qui t'intéresse réellement. Tu peux me partager ton histoire bien sûr, et moi ce que je vais faire de mon côté, c'est de te répondre du mieux que je peux avec ma propre perspective et avec mon expérience personnelle. Voilà, j'espère que tu verras apprécier cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui va être sur un thème totalement différent. Dans tous les cas, prends soin de toi et je te dis à très vite. Sous-titrage ST' 501